Musique On continue notre série réaction et analyse, analyse de vidéos rares, de vidéos de guitaristes connues, et là, bon, celle-là de Steve Ravone sur guitare acoustique, vous n'allez pas me dire qu'il y en a des dizaines, je suis tombé dessus il y a déjà quelques temps, et vous l'avez sans doute vous aussi vu, elle est absolument géniale, et il fallait absolument que je regarde de plus près ce qu'il fait avec sa guitare. Ironiquement, l'une des dernières performances filmées de Steve Ravone, ça va être sur guitare acoustique, cette fameuse vidéo de l'unplug. Alors attention, rien à voir avec celui de Clapton qu'on a déjà vu il y a deux semaines. Cette vidéo de l'unplug, je vais vous en reparler vers la fin de la vidéo, c'est pas celle-là qu'on va analyser, mais elle est également très intéressante. Alors il commence avec ce petit accord de Mi 9, on va le regarder de plus près dans un instant, mais il est absolument magnifique, c'est le premier truc qui m'a sauté aux oreilles. On ne l'entend pas en général quand il joue sur guitare électrique. Donc là, il a cette Gibson L1, et j'étais assez surpris de le voir avec cette guitare, et surtout très déçu de ne pas la revoir, cette guitare, dans d'autres vidéos. On voit comme ça qu'il a un petit peu rayé la table avec le Mediator. Vous remarquez que, même s'il joue très très vite, par moment, il va rajouter des doigts avec la main chevalée. Donc ça, c'est un blues en Mi. On va voir ensemble. Alors, il est accordé un demi-ton en dessous, et ce qui rendait un petit peu la transcription difficile, c'est que je pense que la vitesse de lecture de la VHS a été accélérée. Donc en fait, il joue très vite, ça c'est sûr, mais là j'ai l'impression que la VHS a été accélérée, parce que le pitch, on est entre le Mi bémol et le Mi. Donc des petits motifs en Mi, c'est un blues en Mi, mais la cadence, ça ne va pas être une cadence, c'est évidemment la cadence 1-4-5, ça c'est vrai, mais par contre, ce n'est pas le blues en 12 mesures. Donc il va un petit peu laisser la liberté, s'autoriser comme ça, d'improviser un coup en La, un coup en Si, un coup en Mi. Alors ce qui est vraiment impressionnant, c'est son groove, parce qu'il garde un rythme absolument parfaitement droit. Alors, même s'il y a énormément de remplissage, c'est toujours très très varié, et c'est jamais ennuyeux. Alors par moment, effectivement, il va reprendre des motifs identiques, et ça c'est vraiment bienvenu, puisque pour que celui qui écoute puisse un petit peu se raccrocher à quelque chose, il va falloir qu'il y ait certaines formes qui reviennent, puisque la musique, il faut quand même qu'il y ait un petit côté mélodique. Voilà le premier accord. Et il est vraiment super sympa si vous avez un blues en Mi, puisque ça c'est un blues en Mi. Alors voilà, ce premier accord, il sonne absolument monstrueux. C'est un Mi 9 en fait, on a la 7ème mineure ici, sur le Ré, sur le Fa dièse, la 9ème, avec un La 9. Alors là, ça serait plus en fait un La 7ème sans La fondamentale. On va pas faire de théorie, mais c'est vraiment sympa de faire en fait, de démarrer comme ça avec un Turnaround. Et là, on voit là, on sent qu'il attaque vraiment. Et donc, il va faire ce petit slide, revenir sur sa rythmique, et il démarre sur le cycle, donc le 4ème degré, en La. En fait, l'idée, c'est de couvrir un La 7ème. Peut-être que vous le connaissez, j'espère. Si vous suivez mes vidéos, on le joue comme ceci. Et il va accrocher avec le majeur, la note haute, pour pouvoir jouer la basse avec le médiator en même temps. Et donc là, après, on revient sur des trucs que lui, il jouait tout le temps. Donc c'est vraiment un groove en swing. Ça, je l'ai pas précisé, j'aurais peut-être dû. Donc oui, effectivement, c'est un groove en swing. On va voir des motifs de croche et des motifs de triolet. Et lui alors, vraiment, il racle. Comme ça, les cornes. Ces motifs, c'est pas des motifs qu'il a inventés. C'est des choses qui viennent principalement de son répertoire sur guitare électrique. Si vous regardez Pride & Joy, c'est ce type de motifs qu'il joue toujours. Le fait de jouer avec les cordes détendues, eh bien évidemment, ça les assouplit un petit peu. Et c'est vrai que ça facilite, d'une certaine manière, la fluidité du jeu. Donc ça, c'est vraiment une chose que je vous conseille. On revient sur un passage que j'adore. Quand il passe sur le La. Ici. Incroyable ! C'est incroyable qu'on a le phrasé et on a le groove qui sont rassemblés. Mais ça sonne. Voilà, je trouve pas mes mots. On est sur le cycle en La. Il slide. Ah non, c'est pas un slide aussi long. Ça triade majeure de La. Donc on peut pas faire plus simple. Enfin non, on peut pas faire plus basique. Parce que c'est hyper bien trouvé. Cette petite appoggiature est incroyable. Mais il le fait deux fois ça. Et là, je me suis dit, mais le premier coup que j'ai vu ça, j'ai dit, il va se perdre. Il a trop de notes. Il retombe sur ses pattes. Mais magistral. Avec le pull-off. Ensuite, il y a ce passage qui est absolument énorme. La première fois que j'ai entendu, je dis, qu'est-ce qu'il joue ? Qu'est-ce qu'il joue ce truc ? Il faut que je sache ce qu'il fait. Là. Qui c'est qui lui a montré ce plan ? Mais d'où c'est qu'il nous a sorti ce plan-là ? Effectivement, en regardant de plus près. C'est un La7. C'est un La7. Vous connaissez votre Mi 7e comme ça ? Non, votre 6e 7e comme ça, pardon. C'est l'émotion, là. Le La7, vous pouvez le jouer comme ça aussi. Il sonne pas terrible s'il est joué avec les trois doigts. Mais si vous le jouez comme ceci, à partir de la quatrième case, vous allez avoir la tierce tout en bas. Et bien, voilà un moyen très très sympa de l'enrichir. Mais vous ne pouvez pas jouer une rythmique en Mi ferme. Vous voyez que ça ne va pas fonctionner. Lui, ça fonctionne parce que c'est amené à un moment où justement, il va y avoir cette intensité. il va pouvoir, avec le petit doigt, faire une note pivot. Et revenir évidemment sur le Sol. Donc La7e mineure. Et ça, c'est vraiment... C'est hyper bien trouvé. Je pense qu'il le fait de manière naturelle. C'est quand même hyper impressionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc Steve Irvine, c'était vraiment une bête, à la guitare et pas juste à la guitare électrique. Et ça, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'autres prestations de sa part sur guitare acoustique. Je pense que s'il avait continué sa carrière, en fait, c'est vraiment dans cette direction qu'il aurait excellé. Puisque, voilà, cette vidéo, 1983, apparemment, ça je ne peux pas vous le confirmer, mais ça en a bien l'air. Et à l'époque, la guitare électrique était la reine. Donc, il n'y avait pas énormément de guitaristes électriques qui se produisaient sur guitare acoustique. Et il y a eu donc l'unplug, en fait, qui a amené une nouvelle mode. Et c'est vrai que là, on voit vraiment, on switch vers les années 90. C'est hyper intéressant. Je ne vais pas vous reparler de celui de Clapton, mais celui de Steve Ray, il est... J'ai envie de dire, il est décevant et il est monstrueux. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, rapidement, on va déjà regarder un petit peu. Et donc, ça, c'est le boogie, vraiment le boogie en Mi. Donc, les motifs en Mi, mais là, il est sur la douze cordes et il y va, mais vraiment à fond la caisse. Il n'épargne pas sa guitare et il est vraiment tout seul. Et je pense qu'il s'est dit, voilà, je vais relever le défi. Il a peut-être dû voir la prestation de Satriani. Je pense qu'à la prestation de Satriani, elle est avant la sienne. Et il s'est dit, mais je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec une guitare acoustique parce que, bon, Satriani, je l'adore, mais c'est vrai que son unplugged, bah, vous n'allez pas... Ouais, voilà, c'était... C'était une petite parenthèse, on va dire, dans son jeu. Donc, ce n'est pas ce qu'il a fait. Ce n'est pas là où il excelle. Et là, on voit Steve Ray qui nous montre que, OK, je ne joue jamais de la guitare acoustique, mais quand j'en prends une, eh bien, voilà, je vous assomme tous. Et je pense que c'est là où je voulais en venir quand je vous disais, voilà, c'est pas... C'est décevant. On voit un moment que le public essaie de taper des mains, essaie de suivre parce que le rythme est tellement entraînant, mais en fait, ils n'y arrivent pas parce que le gars, il est sur une autre planète, il est dans une autre dimension et il n'y a personne qui peut suivre. Ça va tellement vite. C'est plus, en fait, le genre de showcase qu'on verrait pour un événement dans un magasin de musique. Il arrive et il dit, bon, allez, donnez-moi une guitare acoustique et je vais vous faire le show. Et c'est exactement ça qu'il fait. D'un point de vue guitaristique, c'est monstrueux, mais d'un point de vue artistique et musical, je trouve que c'est un petit peu décevant parce qu'en fait, il n'y a pas un côté émotionnel qui se crée avec le public. Voilà, le public, même s'il a envie de participer, on voit que de facto, il est mis de côté puisque l'autre, il évolue sur une planète différente, dans une dimension différente. Voilà, c'est là où je veux en venir. Peut-être que vous avez un avis différent, peut-être que vous dites, attends, comment tu oses critiquer ? Là, ce n'est pas une critique, c'est juste pour dire que c'est à un tel niveau et son boogie, mais il va à fond la caisse. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il joue sur une guitare 12 cordes. C'est une guitare qu'il prenait très occasionnellement. Et voilà, bam, il nous joue, mais des trucs, même les plus grands shredders, ils n'arriveraient pas à jouer sur une 6 cordes normale. Voilà, lui, il joue de manière totalement indifférenciée tous ces motifs. Et donc, son boogie, je serais incapable de le faire à la même vitesse. Donc ça, c'est un truc qui est très, très sympa. Et c'est là où je vous incite, voilà, quand vous jouez le blues, vous devez jouer du rythme. Ça, c'est du rythme. Donc, on reste sur le... Toujours ce rythme et ça donne une colonne vertébrale à l'ensemble. Ça donne une charpente et c'est pour ça que ça fonctionne. Etc, etc. Donc, je serais totalement incapable de vous montrer ce qu'il fait parce que ça, je ne l'ai pas regardé de près. C'était juste pour vous montrer, pour nous, trouver un petit exemple de là où il en était, en fait, 7 ans plus tard avec une guitare acoustique. Et c'est affolant de jouer comme ça. Voilà, il reste sur des rails rythmiquement. Ça, c'est vraiment très impressionnant parce que ça, ce n'est pas des trucs qu'il a écrits note pour note. Mais il n'hésite jamais rythmiquement. On a vu d'autres guitaristes et on va en voir d'autres. Et tous, il y a toujours un moment où tu vas essayer de te rattraper à une branche parce que ça défile quand même, les mesures. Dites-moi, quelles sont les prestations de Steve Ray que vous avez aimées le plus à titre personnel ? Voilà, sur Guitarac aussi que je le trouve vraiment impressionnant et je vais aller, je vais le lâcher, peut-être encore meilleur que sur guitare électrique. Alors, évidemment, c'est différent. Le son de la Stratocaster, c'est unique, c'est irremplaçable. Et puis, Steve Ray, il est très influencé, Jimi Hendrix et Albert King. Donc, on retrouve quand même toutes ses influences dans son toucher, dans son son. Et puis, voilà, il peut faire ses... Voilà, ça, il ne va pas le faire sur guitare acoustique. Moi, je la trouve vraiment très très intéressante, cette vidéo où il joue avec cette Gibson et l'autre où il joue avec la guilde 12 cordes. Merci.